Salut, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto qui va vous permettre de faire de jolies vignettes YouTube avec une image détourée. Alors qu'est-ce que c'est une image détourée ? Vous voyez, c'est ce genre de vignette où il y a ma tronche ici et avec un fond derrière. Donc comment est-ce qu'on fait pour découper une image comme ça et concevoir rapidement une petite vignette de ce genre ? C'est ce que je vais vous montrer ici. Alors pour détourer des images comme ça, il y a deux façons de faire. Enfin il y a une quantité de logiciels mais il y en a deux qui ressortent du lot on va dire. Le premier c'est Photoshop Element. Donc Photoshop, vous savez c'est un logiciel qui est énorme, qui est très cher. Mais Photoshop Element c'est la petite version de Photoshop et elle est largement suffisante pour ça. Donc Photoshop ça marche sur Windows et ça marche sur Mac. Et ça coûte une centaine d'euros, vous pourrez l'acheter sans problème sur Internet. Il y a une alternative sur Mac qui est pas mal qui s'appelle Pixelmator qui permet également de le faire. Donc comment est-ce qu'on s'y prend ? Donc moi j'ai Photoshop Element, je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc une fois que je lance Photoshop Element, j'ai un écran qui est comme celui-ci. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait je me suis fait prendre en photo une cinquantaine de fois et donc j'ai préparé une cinquantaine d'images détourées. Donc comment je fais ? Je fais Fichier, Ouvrir, Open. Là je vais aller chercher une image et je vais le faire devant vous. Donc je vais ici dans Photos, j'ai des photos brutes. On va prendre celle-ci. Et je fais donc Ouvrir. Donc l'image va arriver, j'espère un jour. Voilà. Donc je suis en train de faire 50 000 trucs en même temps sur mon ordi, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Et là on va dans, de mémoire, tout l'option et on choisit ce petit truc ici. Alors moi je suis pas du tout graphique, je suis pas un expert de Photoshop. Je vous montre une manière de faire. Je suis sûr qu'en commentaire il va y avoir des spécialistes qui vont me dire que c'est pas comme ça qu'ils vont faire. Mais en tout cas ça marche. Et donc vous voyez, Photoshop me permet de sélectionner juste ma pomme et pas le fond. Donc là je vais chercher mon bras. Voilà. Et l'autre bras. Voilà. Voilà. Donc là il m'a bien sélectionné. Il a pas pris la zone ici entre mon bras et mon buste. Et voilà, il a bien fait le tour de ma tronche. Et donc maintenant je vais aller dans Layer. Non, je vais aller dans Select, Refine Edge. Donc c'est ici. Voilà, il y a un petit machin qui s'ouvre. Attendez, je vais partir là pour que vous voyez. Refine Edge. Et là je vais faire... Je clique sur Output et je fais New Layer with Layer Mask. Je clique ici. J'appuie sur OK. Et là vous voyez, c'est l'espèce de petit damier qui signifie que l'image est vide derrière moi. Donc c'est fait. J'ai plus qu'à la sauvegarder. Donc je fais Fichier. Enregistrer sous. Donc Save As. Je clique ici. Et je viens donc la ranger là. Donc je vais l'appeler Test Vidéo. Voilà. Et attention à bien l'enregistrer. Donc soit en JPEG, soit en PNG. Ça sera plus simple derrière pour l'éditer. Et faire votre petit montage de vignettes. Donc on va la sauvegarder en JPEG. Et je fais Enregistrer. Voilà. Là je fais OK. Et il est en train de l'enregistrer. Et ça y est, je crois que c'est fini. Donc il me reste juste maintenant à aller sur mon petit logiciel de montage qui est ici. Donc ça c'est un logiciel qui s'appelle Canva. C-A-N-V-A. Et qui vous permet de faire des vignettes YouTube comme vous le voulez. Donc on peut prendre... Moi ce que je fais c'est que je fais un Upload. Ici. Avec. Vous voyez donc j'en ai préparé plein d'avances. Avec des tenues basiques. Donc voilà. Et où je fais le guignol. Voilà les deux mains en l'air. Machin les trucs en bas. Donc on va prendre, je sais pas. On va prendre celle-là. Voilà. On va virer celle-là. Je me mets ici. Et puis là je fais. Démo. Vignettes. YouTube. Tac. Démo. Vignettes YouTube. Tac. Tac. Je vais virer ça. Ça je vais venir le mettre ici. Et je vais changer le fond. Donc je vais dans Background. Et je vais mettre un petit fond sympa. Genre. Je sais pas moi. Genre. Tac. Genre un petit mur bleu. Comme ça là. Voilà. Tac. Je m'agrandis. Ah bah dis donc j'aurais pu s'ouvrir. Je vais me mettre là. Et je prends mon truc noir ici. Je l'agrandis. Je prends. Non c'est pas ça que je devais prendre. Je prends mon deuxième truc noir ici. Je l'amène là. Et lui je le réduis. Démo. Vignettes YouTube. Et j'ai plus qu'à cliquer sur télécharger. Et je la télécharge sur mon ordinateur. En PNG. En cliquant ici sur Download. Et c'est terminé. Et la vignette sera prête à être intégrée directement avec la bonne taille. Donc c'est vraiment un petit outil qui est très très sympa. Ce Canva. Qui vous permet de faire des vignettes très jolies. Et je vous ai montré comment détourer une photo avec Photoshop Elements. Qui est un logiciel à mon avis qui vaut le coup d'être acheté. Si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. En tout cas ça fait des vignettes qui sont assez jolies. Et qui permettent de construire facilement des vignettes qui vont être marquantes. C'est important sur YouTube d'avoir un peu des vignettes flashy. Moi j'avais des vignettes qui étaient trop similaires. Alors que quand on a des vignettes flashy. Quand votre vidéo arrive dans les vidéos suggérées. Elle attire beaucoup plus l'oeil. Elle attire beaucoup plus le clic. Donc c'est important de penser à vos vignettes. Il me reste à vous dire merci. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. En cliquant sur le lien ci-dessous. Vous recevrez une formation trafic. Vous recevrez également des emails avec des astuces exclusives réservées aux abonnés. Un grand merci. Et à bientôt sur Traffic Mania. Ciao. Ciao. Ciao.